Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors hier je vous indiquais ici une continuité du mouvement haussier intérieur de ce trend avec toutefois une petite phase ici de resserrement et je vous indiquais qu'une cassure ici de cette résistance nous indiquerait un potentiel renouveau en ce qui concerne la dynamique haussière. C'est ce qui est en train de se produire puisque nous avons ici un signal de rupture de cette zone de résistance puisque sur la bougie actuelle on est en train de traverser ici cette résistance assortie d'un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc on a ouvert en hausse, on inscrit un nouveau plus haut significatif, on a un signal de cassure donc de cette configuration qui était une configuration d'affaiblissement. Du point de vue des indicateurs techniques on retrouve bien ici la dynamique haussière qui est en train de se confirmer notamment au niveau du MACD dont les histogrammes sont en train de repasser dans une évolution haussière. Le RSI s'apprête à rentrer dans sa zone de surachat. Alors cette configuration est en train de se construire mais elle demandera confirmation. Donc ce soir à la clôture il faudra évidemment observer que si la cassure haussière ici est bien continue c'est à dire si elle est validée et confirmée notamment à la clôture et bien il faudra vérifier que les volumes sont supérieurs à la moyenne auquel cas on risque d'avoir un signal de fausse cassure. Mais pour l'instant en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on inscrit un nouveau plus haut significatif. Le point bas ici a été validé on est venu quasiment ici sur un retour en moyenne mobile 20 exponentielle et on revient ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc du point de vue de la tendance court terme on serait plus sur une validation ici de la poursuite de ce mouvement. Par contre si les cours venaient ici à tester et à redescendre là il faudrait faire attention car on serait plus sur une validation ici de la poursuite du mouvement d'affaiblissement avec un risque accru ici de revenir tester cette zone de support oblique et de casser signalant donc une configuration de sortie de cette dynamique haussière. Donc pour l'instant c'est haussier à tous les niveaux toutefois nous avons une zone ici intermédiaire que l'on peut quantifier voilà sur ces niveaux là à 4926 points si on venait à casser cette zone là attention les premiers signes d'un éventuel d'un éventuel affaiblissement et d'un risque ici de retour sur cette zone de support seraient envoyés. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration actuelle tant que les cours ici restent sur une zone de cassure l'objectif est un retour sur la zone ici des 4980 points. D'un point de vue macro économique nous n'aurons pas de chiffres majeurs dans la matinée par contre cet après midi et ce soir le contexte sera assez dense en termes de diffusion macro alors ça commencera à 14h15 avec le chiffre des chômages ADP création d'emplois non agricoles qui sera dévoilé donc suivi à 14h30 du PIB trimestriel donc pour le quatrième trimestre du côté des Etats-Unis ensuite à 16h nous aurons les chiffres de l'immobilier avec les chiffres de promesses de vente de logement et à 16h30 nous aurons les stocks de pétrole brut et puis à 20h donc point d'orgue de cette séance et bien nous aurons le communiqué de la Fed pour l'évolution de ses taux d'intérêt suivi à 20h30 d'une conférence de presse. Voilà donc pour cette séance, passez de bons trades, on se retrouve dès ce soir donc pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous !